Musique Sur les hauteurs de l'Aignée-les-Bois, Nicolas Beaufils vient chaque jour au cimetière. Aucun pesticide n'y est utilisé. Les employés municipaux désherbent à la main. « Avant, on venait une semaine au moment des rameaux, une semaine à tout ça, et on arrosait tout le produit chimique. Et maintenant, on passe quotidiennement pour enlever les plantes indésirables, parce qu'on a mis une végétation en place. Le but du jeu, c'est de refaire un espace vert coloré. » Depuis 2015, aucun pesticide n'est pulvérisé à l'Aignée-les-Bois, et ça se voit, notamment au lavoir, en contrebas du village. L'eau de la rivière n'est plus polluée par les désherbants, et les grenouilles ont réinvesti les lieux. Musique Pour cette gestion sans pesticides, la commune a décroché le label national Terre-Saine en 2018. Mais il a fallu bouleverser les habitudes. Avec le soutien de l'agence de l'eau Loire-Bretagne, la municipalité a bâti un plan de gestion différencié, formé les équipes, investies dans du matériel comme ce désherbeur thermique. « Cette machine chauffe à 800 degrés, c'est pour vraiment délimiter les herbes toutes les allées. C'est vraiment beaucoup plus écologique. On fait au mieux pour que notre commune soit vraiment un modèle. » Un modèle, mais à quel prix ? Avec seulement deux agents, il a fallu rationaliser, optimiser les coûts et le temps de travail, avec de la rigueur et le bon sens des hommes de terrain. « Donc ici, on laisse des zones en prairie naturelle et ça nous fait ça de moins à tondre. Et à côté, ici, on tond à 9 cm, alors qu'avant, on tondait à 4,5. » Bilan, les temps de tonte et les coûts en carburant ont été divisés par deux et plus besoin d'acheter de désherbe. Musique Désormais, les deux agents communaux ne manipulent plus de produits chimiques. En revanche, ils se sont investis dans de nouvelles activités, comme le broyage. « Ici, on essaie de récupérer un maximum de branchage qu'on broie en copeaux. Et tous ces copeaux, après, vont nous servir à pailler nos massifs pour favoriser la lutte contre la sécheresse. Donc on économise de l'eau, on limite l'arrosage. » Des massifs au frais, plus de fleurs, mais également plus d'herbes, le centre-bourg a été transformé. « Les fleurs, c'était en bélie. On a un retour des rondelles. On a des parties d'un. C'est important pour la vie du village. » Mais pour obtenir l'adhésion des habitants, les élus ont dû justifier leur choix. « Les gens, au départ, ils ne comprenaient plus. Donc ils voyaient l'herbe pousser un peu partout. Ils disaient « Qu'est-ce qui se passe ? C'est plus entretenu. » Nous avons fait des réunions publiques, discuté, expliqué pourquoi on avait entamé cette démarche. Pour la santé publique, bien sûr, et puis pour la biodiversité aussi, les ressources en eau. L'obsession des élus, c'est donc de préserver l'environnement, l'eau, la faune et la flore, la santé des habitants et l'avenir d'une nouvelle génération. À l'école primaire, 41 élèves du CO2 au CM2, l'environnement est au cœur de la pédagogie. « Ils entendent parler pesticides, ils entendent parler pollution. Et donc on les sensibilise par, en classe, des petits films, des documentaires. Et puis ensuite, il y a un travail concret qui est fait à travers ce que le village met en place. « Il y a zéro pesticide pour ne pas tuer les animaux et pour ne pas tuer toute une chaîne alimentaire jusqu'à l'homme. » L'Aignée-les-Bois, dans la Vienne, 598 habitants, est devenu une référence, un exemple à suivre. Et de nombreux élus de communes voisines sont déjà venus y chercher de précieux conseils pour basculer vers le zéro pesticide. C'est parti ! – Sous-titrage FR 2021